Eric Antoine semblerait être un cœur à prendre. Invité dans l'émission Le Figaro la nuit pour parler de sa carrière, il s'est confié sur sa vie privée et a confirmé sa séparation avec sa compagne de longue date. Il fait les choses en grand. Eric Antoine sera prochainement sur scène pour clore sa tournée Grandi un peu. Pendant des semaines, il a parcouru la France entière avec son spectacle et les 13 et 14 mai prochains, le magicien va s'installer à la scène musicale pour deux dates exceptionnelles. Pour l'occasion, il sera accompagné d'un orchestre synchronique. Une bonne manière de rendre encore plus spectaculaires ses sketchs de magie. Pour nos confrères du Figaro, l'artiste a accepté de revenir sur sa carrière. De ses débuts sur scène, à son passage remarqué dans l'émission La France a un incroyable talent, jusqu'à sa place de juré du programme du même nom, depuis 2015. Il en a fait du chemin jusqu'à la scène musicale et il a pu compter sur le soutien de sa femme, Kalista Sinclair ou plutôt de son ex-femme comme il le précise dans l'émission. Elle a été pendant mes trois premiers spectacles. Moi, je suis une espèce de touche-à-tout. J'adore la mise en scène, j'adore l'écriture, j'aime l'humour, j'aime la magie, mais j'aime aussi le roman, le cinéma, la musique. Si est-il la complémentarité des talents qui fait la qualité d'un spectacle ? Si est-il comme une équipe de foot, explique Eric Antoine, qui travaille quotidiennement avec une quinzaine de personnes. A l'époque, sa compagne Kalista Sinclair jouait même les assistantes, comme le précise le journaliste Thibaut Gauthier. Oui, alors s'y estime mon ex-femme maintenant ? Elle a été pendant mes trois premiers spectacles. On détestait la position d'assistante. On trouvait que c'était d'une misogynie mais infinie, a ajouté le magicien. Une page se tourne pour Kalista Sinclair et Eric Antoine. On voulait casser l'image de la magie, donc on s'est dit, elle va être habillée tout en noir, et elle va croire qu'elle est invisible. On va l'appeler Bernard, a expliqué Eric Antoine, et après, on a créé un deuxième personnage qui était l'assistante mais pas soumise. Où elle montrait que tout le boulot de magie était fait par des femmes et que les magiciens étaient juste des profiteurs qui faisaient croire que les magiciens avaient tout le pouvoir pendant qu'elles faisaient tout le boulot. Ça, c'était très chouette, très rigolo à faire. Après plus de 20 ans de relation et deux enfants, le couple a donc décidé de se séparer. Ali Rossiel m'a dit Très ému, Eric Antoine dévoile les derniers mots de sa mère, écrit dans des courriers, avant sa mort. Très ému, Eric Antoine dévoile les derniers mots de sa mère, écrit dans des courriers, avant sa mère, écrit dans des courriers, avant sa mère, écrit dans des courriers. Sous-titres par Jérémy Diaz